Je rêvais de gagner un 0 ou de faire un 0-0. Pas forcément à Clermont. Mes joueurs l'ont fait, c'est bien, mais on a fait un bon match. Quand on a le temps de les préparer, c'est intéressant. On a fait une très bonne preuve en mi-temps. Après, on a un peu de réussite, mais on a été courageux. On a fait des choses vraiment intéressantes. Quand tu mets autant d'énergie, c'est bien d'être récompensé. Les gars ont été magnifiques ce soir. Félicitations à eux. Il y a eu de l'énergie, il y a eu du cœur. Il y a eu aussi des gestes techniques intéressants ? Oui, après, on peut toujours faire la fine bouche. Arthur nous fait les parades qu'il faut dans les arrêts de jeu. On a reculé alors qu'on était 10. Mais ça fait partie de l'apprentissage. J'ai dit après Guingamp que une saison, c'est long. Il y aura des moments difficiles, des moments de bonheur partagé comme ce soir. Tant que l'esprit et l'énergie sont là, qu'on travaille bien, on continue notre petit bonhomme de chemin. Disons qu'on a pris neuf buts en trois matchs. Donc totalement, tu ne viens pas à Clermont en disant, attention, mais je trouve qu'on a été généreux, pas timoré. Je trouve qu'on a fait une première mi-temps excellente dans ce qu'on voulait mettre en place. Il nous manquait juste un peu de qualité ou de présence sur les centres, mais on n'a pratiquement pas été en danger. Donc c'était très agréable. Moi, j'aime bien ce genre de match. J'étais sûr que tu allais arriver, mais oui. Non, ce n'est pas du coaching. Ce n'est pas du coaching, c'est juste l'état d'esprit des joueurs. C'est ça qu'il faut relever. Le coaching, je n'y crois pas. C'est juste la volonté et l'esprit que mettent les joueurs qui rentrent, qui peuvent parfois faire la différence. Et quand ils sont dans un état d'esprit collectif et qu'ils sont frais, ils peuvent faire des différences, mais les autres ont beaucoup travaillé avant. Des fois, c'est eux qui travaillent pour les autres et là, c'est eux qui ont récolté des fruits. Mais ce n'est pas moi, ça. Il y a mon frère de Relais qui m'a surpris que Gobonnet, c'était le Zlatan Rutenois. Il est aussi efficace qu'il était Zlatan ? Je pense qu'il peut être plus efficace. Parce qu'il en aurait quand même raté quelques-unes depuis la saison. Mais il vient finir le travail de tout un groupe. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qui est intéressant. On ne peut pas faire une saison avec onze joueurs. Il grandit. Il n'est pas forcément présent dans les bonnes zones aux bons endroits. Parce que je pense que s'il fait des choses intéressantes en première mi-temps, dans les bonnes zones, il a les moyens de faire ce qu'a fait Hugo. Mais il a été généreux. Et puis après, le jeu offensif, c'est long, c'est dur. Il faut des affinités. Il faut bien se connaître. Il y a deux mois, il ne s'était jamais vu sur la planète. Donc fatalement, il faut laisser un peu de temps aux hommes de se connaître pour après pouvoir se sentir et jouer ensemble. Mais il y a du travail. Je pense qu'on a monté le niveau sur ce qu'on avait fait les dernières semaines. Mais c'est toujours le même problème. Si nous, on avait 15 jours pour travailler tous les matchs, ce serait plus sympa. Nous, on n'est pas une équipe à jouer tous les trois jours. Ce n'est pas notre truc. On découvre ça. Donc fatalement, quand ça nous arrive, on dépense quand même beaucoup d'énergie. On demande beaucoup aux joueurs. Donc quand on a du temps pour préparer les matchs, c'est plus facile. Mais voilà, ils ont répété les gammes. C'était agréable à voir. Maintenant, il faut qu'aussi, on ait un peu plus de sérénité. Parce que je pense qu'à partir du moment où on passe à 11 contre 10, même si Grenoble a de la qualité, on doit mieux sortir, les faire courir. Mais on n'a jamais gagné à l'extérieur cette année. Donc fatalement, quand ça nous arrive, on se dit, putain, ce n'est pas possible. Ce n'est pas pour nous. Donc voilà, ça fait partie de l'apprentissage de cette Ligue 2. On a juste pris les trois points qu'on a ratés contre Sochaux chez nous. Voilà, maintenant, place au suivant. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Ah, c'est bien ça. C'est bon, mais la chance. Merci beaucoup. Pascal, qu'est-ce qu'il vous plaît ce soir ? Un peu de colère, de la déception. Un peu amère aussi. Et voilà, ça ne va pas changer le résultat du match. Amère, parce qu'il y a pénalty à 5 minutes de la fin. Voilà, à un moment donné, il va bien falloir quand même qu'on siffle des fautes pour nous. Il y a pénalty, c'est indiscutable. J'ai revu les images. Donc voilà, je ne suis pas content. On vole deux points contre Lens. Là, il y a pénalty à 2 minutes de la fin, à 5 minutes de la fin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis en colère. En colère et amère. Non, l'arbitre, il dit qu'il ne peut pas prendre le ballon. A priori, c'est ce qu'il a dit au joueur. Il ne peut pas prendre le ballon de la tête. Il vient sur la tête. Bon, bref. Comme ça. On a eu des difficultés enchaînées dans le jeu. dû au bon pressing de Rodez. Rodez a été très bon à ce point de vue-là. Il nous a empêché de jouer. On n'a pas su trouver les clés en première mi-temps. Je pense qu'on les avait trouvés en deuxième mi-temps. Mais bon, ce n'est pas suffisant. Après, il faut qu'on concrétise les occasions que l'on a. Parce que je pense qu'ils ont une occasion et marquent un but. Il me semble, en tout cas. Et nous, on en a quatre ou cinq et on n'a pas de but. C'est ce qui... Oui, bien sûr. Bien sûr. Il faut absolument qu'on concrétise dans nos temps formes. On ne l'a pas fait et on s'est fait punir. C'est dommage. Parce qu'au moins, on a été solide par rapport à ce que j'ai vu contre Sochou. Et c'est dommage qu'on n'aille pas au moins au bout. Mais on a manqué de fluidité dans notre jeu. Il n'y a pas de doute non plus. J'attends plus. Je pense qu'on voulait sécuriser aussi un peu. Par rapport à ce qui s'était passé. Après, je dis que Rodez est une bonne équipe. Rodez nous a bien pressés. Il a bien joué le coup. Et nous, on n'a pas trouvé les solutions. Parce qu'on a manqué de mouvement, tout simplement. Ils ont pris pas mal de risques en venant nous chercher. Ça a été payant puisqu'ils ont gagné. Mais on doit faire mieux. On doit faire mieux. Manquer de mouvement. Ça fait trois matchs sans décor. On sentait beaux joueurs encore. Il y a des motifs de satisfaction, d'avoir confiance ? Je pense qu'on est capable de bien faire. C'est ce qu'on a vu à la fin. On a réagi. Enfin, on a pris le but. Mais on n'est pas abattus non plus. Ce n'est pas la fin du monde. Il reste encore 27 matchs à jouer. Il y a encore du chemin. Dans un sens comme dans l'autre. Il faut qu'on fasse attention. Tout de suite réagir ou agir. Il faut qu'on fasse attention aussi. Est-ce que ça vous a permis d'identifier des points sur lesquels il faut se travailler ? Non, c'est plus compliqué. Enfin, c'est plus compliqué. Je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus en mouvement pour qu'on puisse mettre l'équipe adverse en difficulté. Je pense qu'on a trouvé des solutions à la mi-temps. Donc, je pense que la prochaine fois, on trouvera les solutions dès le début face à une équipe qui joue comme ça. Tu es loin de l'action, mais le rouge de Jim, qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas. Il lui met jaune. Je pense qu'il a dû parler. Et donc, il lui met un deuxième jaune, il lui met un rouge. C'est pénible. Je suis en colère parce que je ne peux pas comprendre qu'en première mi-temps, on a un coup franc, qu'il y a quatre joueurs de chez nous qui sont accrochés et qu'il y ait coup franc contre nous. Ça, ça me fatigue. Ça me fatigue. Je suis en colère par rapport à ça. Carton rouge, je ne sais pas. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Ce que je vois, il y a le quatrième arbitre qui dit à l'arbitre du centre qu'on est accroché sur le coup franc. Il siffle contre nous. J'hallucine. 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 Il dit que c'est nous qui tenons les joueurs. C'est nous qui avons le ballon. C'est nous qui sommes lancés vers le but. Et c'est nous qui tenons les joueurs de Rodez. Stop. 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 C'est fait voler contre Lens. Là, il y a un pénalty pour nous. Le pénalty, il n'est pas mis. Je n'en sais rien. Mais il y a des choses qui me fatiguent. Il y a des choses qui me fatiguent. Je ne suis pas con non plus. Je vois ce que fait mon équipe. C'est un tout. Je pense qu'on doit faire mieux. Mais je pense qu'on n'est pas aidé quand même. Je pense qu'on n'est vraiment pas aidé quand même. Depuis le début de saison. Donc, ce serait bien que ça change. Derrière Adrien, tu as changé les trois joueurs par rapport à Sochaux. Oui. Le retour de Alassane. Je ne sais pas si la sélection de Jim est peut-être un peu... Je voulais mettre plus de joueurs frais. parce que Jim avait joué un match et demi lors de la trame internationale. Julio avait joué un match. Donc, j'avais envie de mettre un petit peu de fraîcheur. comment Jason a fait la moitié d'un entraînement cette semaine. Donc, oui. Le prochain match, c'est contre le Gain d'Or ? Oui. C'est un relégué de l'Igain ? Comment vous voyez un petit peu... Ce soir, je ne sens rien du tout. Je sens ce que j'ai vu. Je sais qu'il faut qu'on travaille. Ça, c'est clair. Ce n'est pas non plus une catastrophe. On n'est pas à la rue. On n'est pas versé dans le catastrophisme. On a perdu un match. Un match qui était important pour rester dans le haut du tableau. On va disparaître un petit peu. J'espère qu'on réapparaîtra bientôt. Il n'y a pas le feu à la maison aujourd'hui. Mais il faut qu'on soit vigilant. Après, il y a un temps pour se remotiver aussi ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. C'est un bon match à jouer. Il n'y a pas de doute. Mais on va jouer contre une grosse équipe. Donc, on va voir. On va voir ce qu'il va se passer. Si je vous dis qu'on va avoir nos ressources, le lundi après Guingamp, on va me dire la vue. Donc, je dirai. Merci. 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 Merci.